À l'heure où Léonore d'Espagne s'apprête à entamer ses études universitaires, penchons-nous sur les choix de ses jeunes prédécesseurs royaux, écoles publiques ou privées, études internationales ou études à domicile, carrières axées sur la royauté ou liberté d'enseignement. Léonore d'Espagne terminera sa formation militaire en 2026. Trois années consacrées aux trois branches espagnoles des armées, dans trois communautés différentes, Aragon, Galice et Murcie, après avoir passé son baccalauréat au Pays de Galles, dans l'établissement où étudie aujourd'hui sa sœur Sofia. Avant elle, leur père Philippe VI avait suivi à l'âge de 16 ans des études préuniversitaires au Canada. Viendra bientôt désormais l'heure du choix de l'université. Parmi les héritiers les plus proches de Léonore, il y a autant de précédents et de décisions que de goûts, dans des monarchies où la tradition est de moins en moins importante pour former les futurs rois et reines d'Europe. Christian de Danemark L'aîné des deux fils de Frédéric et Méry de Danemark, le prince héritier le plus proche en âge de Léonore, ils sont nés à peine à deux semaines d'intervalle, a également reporté son entrée à l'université, bien qu'il n'ait pas encore commencé sa formation militaire. Il a reçu une éducation assez particulière par rapport au standard de la couronne danoise. Ses parents ont fait de lui un pionnier par leur choix. Il a été le premier membre de la famille royale danoise à fréquenter l'école maternelle et, surtout, à étudier dans une école publique. La Tranegarde-Skolen à Lerup, dans la banlieue de Copenhague, par laquelle ses frères et sœurs, Isabella, Joséphine et Vincent, sont également passés après lui. Il a fait un bref séjour dans un internat suisse pendant trois mois mais la pandémie a prématurément mis fin au projet. Puis il est allé dans un lycée danois qu'il a rapidement quitté en raison de scandales internes. Il a terminé ses études secondaires au lycée Mixtor-Drop Gymnasium de Copenhague. Étudiant, son père était allé dans une école réservée aux garçons. Il est actuellement en Afrique pour son année de césure avant l'université et la formation militaire, où depuis six mois il participe aux « tâches pratiques et quotidiennes » de deux fermes. Une tradition très présente dans la famille, son père, dont la formation internationale comprenait un master à Harvard, a passé un an dans un vignoble en Californie et son oncle Roakin dans une ferme en Australie. Elisabeth de Belgique Âgée de 22 ans, la princesse héritière du trône de Belgique vient d'entamer un master en politique publique à Harvard, après avoir obtenu un diplôme d'histoire et de politique à Oxford. Elisabeth a étudié à L.U.W.C. Atlantic College. Elle est la seule de ses frères et sœurs à avoir fréquenté cet établissement et a suivi un parcours similaire à celui de Léonore d'Espagne, lycée au Pays de Galles, formation militaire dans son pays et, de là, l'université. Bien que, dans le cas d'E.A.G.U.Lisabeth, son séjour à L.Académie militaire ait été court, un an seulement, comparé aux trois années que son père, Philippe de Belgique, qui a également suivi une formation universitaire à L.A.G.U.T.Ranger, a passé aux universités d'Oxford et de Stanford. Catharina Amalia des Pays-Bas La fille de Maxima des Pays-Bas a également opté pour une éducation de proximité, école publique à Vassenar, dans la banlieue de la Haie. Enseignement secondaire à Sorgfleet, un prestigieux lycée privé, que ses sœurs Alexia et Ariane ont également fréquenté. Et année de césure auprès d'Ongne néerlandaise, dont la fondation de ses parents. La princesse a rompu avec la tradition de la famille royale néerlandaise, qui choisissait habituellement l'Université de Leïde, la plus ancienne université des Pays-Bas, en optant pour l'Université des Amsterdam, où elle s'est inscrite à un cursus interdisciplinaire comprenant la politique, le droit, la psychologie et l'économie. Mais cette expérience a été contrariée lorsqu'elle a dû quitter la résidence universitaire pour vivre à Madrid en secret, sous la protection de la royauté et du gouvernement espagnol, face à des menaces crédibles d'enlèvement ou d'assassinat par les mafias qui sévissent aux Pays-Bas et en Belgique. Peu avant cet exil, en 2023, Amalia avait été « présentée » aux trois branches des forces armées néerlandaises, avec lesquelles elle a bénéficié d'une formation militaire, mais n'a pas encore reçu d'entraînement formel. Acon de Norvège Le prince héritier de Norvège est l'une des références en matière d'éducation des prochains monarques. Harald et Sonia de Norvège ont décidé de l'inscrire dans une école publique, Smestad, que son père avait également fréquentée. L'enseignement secondaire dans un établissement privé, le Lutheran Christellic Gymnasium, est suivi d'une formation militaire, strictement navale, dans son cas, et, immédiatement après, de la décision d'étudier d'abord à L'E accent aigu tranger, à l'université de Berkeley, où il apprend les sciences politiques. Il est allé à l'université de Californie après deux ans à l'université d'Oslo, où il a étudié la politique, le droit et les sciences sociales, ainsi que la fonction publique. Une étape qui a coïncidé avec son mariage avec Matt Marit, après quoi le couple a déménagé à Londres, où le prince héritier norvégien étudiera un autre master, en politique internationale, à la London School of Economics. Forte de cette formation et de cette tradition, la décision prise il y a quelques années de retirer ses enfants de l'enseignement public a provoqué une polémique en Norvège. Qui a même conduit la princesse Ingrid, aujourd'hui plongée dans sa formation militaire, qui durera jusqu'à la fin de l'année à être réinscrite dans des établissements publics, bien que cinq ans plus tard. William, prince de Galles Le fils aîné de Diana de Galles a aujourd'hui 42 ans, soit quatre ans de moins que Philippe VI lorsqu'il est monté sur le trône. Ses études sont désormais terminées depuis longtemps. Comme c'est souvent le cas avec les royausses britanniques, elles ont été aussi intenses qu'étendues dans le temps, comprenant des cours particuliers l'été et au moins quatre écoles à partir de l'âge préscolaire. Mais au mépris de la tradition des Windsor, il a choisi Eton, où les Spencer avaient été éduqués, plutôt que Gordon Toon, l'alma maté de Charles III, du prince Andrew et Édouard, ainsi que du prince Philippe. Son année sabbatique a été la plus internationale. Elle l'a amenée à participer à des manœuvres militaires au Belize, à faire du bénévolat au Chili et à visiter l'Afrique, un continent pour lequel il partage une fascination avec son frère. Il a également travaillé dans des fermes laitières anglaises. La vocation pour les lettres qu'il a manifestées à Etoncest poursuivie à l'Université Saint-Andrews en Écosse, l'une des rares endroits où il a pu échapper au paparazzi pendant ses années de formation, où il a étudié l'histoire de l'art et la géographie. Son entrée officielle dans la famille royale a commencé tôt, à l'âge de 21 ans, coïncidant avec une étape pluridisciplinaire. Il a participé à des programmes intensifs dans les domaines de la banque, de la bourse et des institutions financières, et a passé un diplôme de troisième cycle en gestion agricole, pour s'occuper un jour du duché de Cornwall, auquel il a droit en tant que prince de Galles. De là il est passé par Sanders, l'académie militaire britannique, et a accompli son service militaire pendant plusieurs années, à l'exception de son frère, aucun autre membre de la famille royale ne l'avait effectué. William a servi pendant 7 ans et demi, et, si son affectation n'avait pas fait l'objet d'une fuite, il aurait participé à la deuxième guerre d'Iyarakat, tandis que le prince Harry, militaire de vocation, a atteint 10 ans de service actif et a participé au combat en Afghanistan. En outre, William a également travaillé au sein des services de renseignement britannique, avec des passages au MI5 et au MI6, où il a surveillé des terroristes et appris des techniques de piratage et de décryptage.